Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Depuis quelques années, la généalogie est devenue l'un des passe-temps favoris des français. L'occasion pour certains de lever des secrets de famille ou tout simplement pour d'autres de découvrir la vie de leur ancêtre. Ce sera le thème de notre dossier du jour mais avant comme chaque jour, partons retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin ? Salut Anne-Fanté et bonjour à vous à la maison. Ce matin je suis à Domanier en Ile-et-Vilaine, on va vous parler de l'agriculture en biodynamie. Qu'est-ce que c'est exactement ? Vous allez en apprendre plein ce matin avec vous Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes arboriculteur, vous avez tous les vergers qui sont derrière nous et puis beaucoup d'autres, donc vous faites des pommes. Combien de variétés vous faites ici ? Eh bien il y a une quinzaine de variétés de base et jusqu'à 60 variétés quand tout est en production. Et donc vous faites, vous êtes labellisé agriculture bio mais vous allez encore plus loin puisque vous avez une équipe un peu spéciale qui vous aide à entretenir les vergers. Tout à fait, donc je suis entouré d'une équipe, l'équipe du jour c'est l'équipe d'Obelix, des bovins. Il y a aussi l'équipe de Jacadi et l'équipe de volailles et l'équipe des ruchers. Donc des ruminants, des volailles et des abeilles, tout le monde travaille ensemble, expliquez-nous un petit peu, c'est une sorte de cercle vertueux que vous avez recréé ici. Tout à fait, l'idée c'était d'amener de la vie sur un lieu de forte production végétale que sont les vergers, d'amener de la dynamique par les différents animaux et chacun leur... Chacun a son rôle ? Chacun a son rôle, son rôle de ruminant, son rôle de pollinisation, son rôle de production différente, tout à chacun. Et quels exemples ? Justement, donnez-nous des exemples entre les ruminants et les volailles, par exemple, qu'est-ce qu'ils apportent aux vergers ? Le ruminant consomme l'enherbement qu'il y a au sol, réduise la pression de certains insectes par leur consommation, par leur piétinement, réduise la pression de maladies de la tavelure la plus récurrente en écrasant, en broyant, en mélangeant, en passant à l'automne, consomme certains fruits restés au sol à l'automne et derrière, les poules passeraient pour manger ce que les bovins n'auront pas consommé parce que plus facilement attaquables par leur bec, par exemple. D'accord. On peut avancer un petit peu ? Ou le taureau va nous charger ? Tout le monde vient d'y suivre. Je crois que maintenant, tout le monde est attentif à notre caméra. On parle aussi des copâturages. On voit des fois des moutons qui broutent. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de mettre des vaches plutôt que des moutons ? Eh bien, je disposais des bovins auparavant, donc je voulais être dans cette continuité-là. Et les bovins ont la faculté de par leur gabarit qu'un bovin consomme l'équivalent quotidien de 15 à 20 moutons. Donc il était plus facile de gérer l'équipe des bovins sur une présence, une durée courte dans chaque zone où ils sont amenés à consommer l'enherbement. Et un bovin, ça ne mange pas les pommes ? Alors, ils touchent les pommes si l'enherbement au sol devient trop difficile à digérer, difficile à consommer. Donc ce sont des repères qu'il faut apprendre, comprendre. Ça vous demande une vraie gestion, quoi. Une gestion au quotidien pour se dire, hop, il est temps de les retirer. Je vous reviendrai dans une semaine, l'herbe sera à nouveau plus tendre. Et vous pourrez consommer d'abord l'enherbement plutôt que le végétal tel que le pommier à l'heure actuelle. Bon, on va continuer à découvrir vos vergers et leurs particularités pour aller voir nos amis des poules cette fois-ci et leur poulailler hyper high-tech qu'on vous fera visiter dans quelques minutes. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Evan. Et je vous propose à présent d'évoquer une véritable passion française. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir remonter le fil de votre histoire familiale, comme vous allez le voir en chiffres et en images. Tonton Bernard a fini l'orbe généalogique de la famille. On descend de Charlemagne. Trop la classe. Les Français sont de plus en plus mordus de généalogie. Avec 5 millions d'adeptes, c'est devenu le troisième loisir juste après le bricolage et le jardinage. Près de 7 Français sur 10 ont entrepris des recherches sur l'histoire de leur famille ou leur nom. Et oubliez le cliché du retraité qui trompe le temps dans des registres poussiéreux d'obscures salles de préfecture. Aujourd'hui, les moins de 35 ans s'y mettent aussi. Car avec Internet, l'accès aux sources n'a jamais été aussi facile. En quelques heures, on peut faire une recherche qui avant nous aurait pris des années. Et plus besoin de se déplacer. Et plus est, la France offre un terrain d'exploration idéal et unique. Sur 15 siècles, 400 millions de documents, actes notariés, états civils, cadastres, registres militaires, etc. sont disponibles en ligne gratuitement sur les sites des services d'archives publiques. Et sinon, des sites payants vous facilitent la tâche avec des logiciels très performants. Alors, descendants de Charlemagne, de Bolière ou de Jeunes d'Arc, à vous de trouver. C'est pas gagné. On poursuit la discussion avec Jean-Pierre Guillon. Bonjour. Vous animez depuis 2016 l'atelier de généalogie d'Enbon. Maître Yonela Baron, vous êtes notaire dans les Côtes d'Amor. Vous nous expliquerez les effets que peut avoir la généalogie sur certaines successions. Jean-Yves Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur du patrimoine, chef de service aux archives départementales d'Île-et-Vilaine. Et avec vous, docteur Mathilde Daumain-Bernard. Rien à voir, on évoquera le don de vos sites dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Jean-Pierre Guillon, vous nous aviez déjà expliqué il y a quelques semaines, quelques mois, cette passion pour la généalogie. Quand est-ce qu'elle vous est venue et comment ? Racontez-nous une nouvelle fois. Ça s'est produit il y a déjà quelques années, quelques dizaines d'années, on peut dire maintenant. J'avais eu un arbre généalogique, pour faire mon arbre généalogique, dans une vieille imprimerie. Et un jour, je m'ai dit, tiens, il faudra que je le mette vraiment les choses à plat. J'ai commencé il y a, donc, j'étais encore jeune ado. Puis un jour, je me suis dit, j'avais à peu près 25 ans et depuis, ça ne m'a plus quitté. Donc, c'est une recherche, un petit peu, je ne vais pas dire de tous les jours, mais c'est vrai que ce n'est jamais fini, quelque part. Mais bon, il faut pousser, il faut persévérer et on y arrive. Jean-Yves Leclerc, vous aussi, cette passion pour l'histoire et la généalogie, elle a commencé aux alentours de 15 ans, c'est ça ? C'est ce que vous disiez ? C'est ça. Moi, je suis conservateur du patrimoine, archiviste. Et c'est ces recherches que j'ai débutées, adolescent, en allant faire le tour des mairies à vélo, qui m'a amené vers ce métier. Donc, c'est des recherches que j'avais beaucoup appréciées et que j'ai eu la chance de pouvoir maintenant encadrer, continuer dans mon métier. Et j'imagine que sans Internet, c'était vraiment un vrai chemin de croix que de remonter le fil de son histoire, Jean-Pierre Guillon ? C'était surtout chronophage parce qu'il fallait absolument se déplacer. Il n'y avait absolument rien en ligne. Au mieux, on pouvait écrire et peut-être recevoir une réponse, et ça, c'était dans le meilleur des cas, mais il fallait se déplacer. Et se déplacer aux heures d'ouverture, dans des lieux qui n'étaient pas forcément à côté. Donc, quand vous êtes en Bretagne et que vos origines sont dans le centre ou dans l'Est, automatiquement, ça ne se fait pas tous les jours. – Vous allez être motivé, M. Leclerc, quand même. – C'était un vrai plaisir, justement, de découvrir les endroits où ses ancêtres avaient pu vivre. Et justement, moi, je les découvrais en vélo. – Qu'est-ce que vous avez découvert, justement ? – Eh bien, on a découvert un environnement, des fermes où ses aïeux habitaient, et puis des histoires aussi qu'on retrouve à travers les registres. Donc, non, c'était vraiment, pour moi, une découverte complète de trouver qu'il existait autant de documents qui permettaient de faire l'histoire de sa famille. – Est-ce que vous comprenez l'engouement des Français pour la généalogie, notamment lors de cette crise sanitaire, Jean-Pierre ? – Bien sûr, bien sûr. Déjà, il y a une vraie recherche. Il y a une passion depuis quelques années qui ne se démore pas. Et puis là, le Covid oblige qu'on finit à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les gens qui avaient commencé, le temps était trouvé. Donc, ils se sont mis sur Internet à continuer à chercher. Et comme disait votre reportage, maintenant, avec les archives en ligne, c'est beaucoup plus facile et ça prend tout de suite un peu plus de temps. Ça permet d'avoir directement accès à la formation. Donc, un gain de temps et une recherche beaucoup plus poussée en un minimum de temps. – Un engouement que vous avez constaté aussi sur le site des archives départementales d'Île-et-Vilaine ? – Tout à fait. On a constaté au printemps dernier, on a eu une augmentation de 130% à peu près. C'est-à-dire qu'on a à peu près, chaque jour, on avait 1500 à 1600 visiteurs uniques. Et on est monté jusqu'à 3700 à peu près. Mais il faut savoir que, pour montrer un peu l'étendue effectivement de cette passion, qu'en Île-Vilaine, par exemple, on a 450 000 visiteurs uniques. Il y a eu plus de 38 millions de documents qui ont été vus l'an dernier. Donc, effectivement, pour nous, c'est un public majoritaire et puis auquel, évidemment, on est très attentionné. – Maître Baron, ça vous étonne, cet engouement des Français pour la généalogie où finalement, vous vous dites, oui, j'ai toujours un peu entendu ça. – Non, mais on en parlait, c'est vrai tout à l'heure, que lorsqu'il y a un décès, ça réveille parfois des envies de se replonger dans l'histoire. Donc, nous, on intervient, c'est assez carré. Et on a un cadre, c'est moins drôle. Donc, c'est vrai que quand des personnes viennent nous voir et qu'on doit ouvrir un dossier de succession, la première chose que l'on doit faire, c'est bien établir qui sont les héritiers au terme d'un acte qui s'appelle l'acte de notoriété. Et ça nous oblige à faire quelques investigations. On demande le livret de famille, l'original. On vérifie qu'il y a toutes les pages parce que ça peut arriver qu'un héritier mal intentionné arrache les pages. Donc, voilà. – Ah oui, ça vous est déjà arrivé, ça ? – Non, ça ne m'est pas arrivé. – Ah, OK. – On entend parler. Par contre, ce qui m'est arrivé, en effet, c'est en vérifiant un avis de décès. La personne, la maman qui est venue indiquer que le papa était décédé, et qu'il avait laissé des enfants pour succéder, avait omis qu'il y avait, en fait, une fille d'une précédente union. Et on l'a découvert en lisant l'avis de décès. – D'accord. – Voilà. – Omis volontairement ou pas ? – Et finalement, comment on explique cette passion française, cette particularité française, Jean-Yves Leclerc ? – Déjà parce qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup de documents et qui remontent pour les plus anciens, quelquefois, en ce qui nous concerne, par exemple, en Ily-Vilaine, les plus anciens documents que nous avons datent de l'an 1000, à peu près. Et ne serait-ce que l'État civil, c'est-à-dire… Enfin, l'État civil, l'État civil date de la Révolution. Avant l'État civil, on a ce qu'on appelle les registres paroissiaux, donc de baptême, de mariage et sépulture, et qui, en Ily-Vilaine, remontent également, pour les plus anciens, jusqu'au 15e siècle, puisque la paroisse de Roland-Drieux a un registre qui date de 1451, qui est acté comme un des plus anciens en France. Donc, il y a cette masse de documents, à côté, évidemment, de l'ensemble des actes notariés, de l'État civil, des registres militaires, enfin, tout ce qui permet d'établir le quotidien, en fait, de vos ancêtres, puisque c'est bien de ça… – C'est vrai qu'on pense souvent à l'État civil, mais il n'y a pas seulement… Il y a les actes judiciaires, vous me disiez, les actes notariés, qui donnent quand même pas mal d'informations, finalement, Jean-Pierre Guillaume. – Tout à fait, tout à fait. Là, on a eu récemment le centenaire de la guerre de 14-18, et l'engouement pour rechercher chacun ses ancêtres poilus a été tel, d'ailleurs, je pense que vous pouvez le confirmer, les registres militaires, il y a eu une demande phénoménale. – D'accord. – Donc, les gens voulaient savoir qui et où était son arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, et ainsi de suite, s'il était mort à la guerre, où, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ce petit côté histoire fait déclencher le côté passion des ancêtres. – Ce qui aide aussi cet engouement, je rappelle, c'est la numérisation des archives, numérisation que vous avez accompagnée. Qu'est-ce que ça change, finalement, Internet ? – Ça change tout, ça change tout, puisque vous n'avez plus besoin d'être dépendant, comme disait M. Guillaume tout à l'heure, de la distance. Vous avez des ancêtres en Alsace ou en Provence, et bien vous pouvez les consulter, consulter les registres de chez vous. Donc, il n'y a plus d'horaire, voilà, et il n'y a plus aussi la dimension de conservation dans les archives, où, nous, notre métier, c'est de faire attention, justement, à conserver ces sources pour l'éternité. Donc, aujourd'hui, on numérise, on dématérialise, et ces documents-là qu'on va mettre à disposition, donc c'est effectivement des coûts. Ça induit aussi que nous recevons moins de personnes dans nos salles, mais bon, il y a d'autres activités également, comme des expositions, des choses comme ça. Mais par contre, ça démultiplie énormément le public sur nos sites Internet. – Et est-ce que ça veut dire que les cercles de généalogie sont obligés d'évoluer, finalement ? – C'est bien sûr. – Parce que je sais que vous aimiez bien aller chercher dans les petits registres, voilà. – Toucher le papier. – Où est-ce que vous mettez le curseur ? C'est une bonne chose, finalement, que ça se numérise ? – Ah si, 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 il faut vivre avec son temps, évidemment. On a l'heure du numérique, on vit avec le numérique, et puis c'est pour un gain de temps pour tout le monde, il faut bien le dire. Mais voilà, c'est vrai qu'aussi, toucher le papier, où c'est que son arrière-arrière-grand-père, voire plus loin, a signé. – Oui, c'est quand même autre chose. – Ça ne pourrait pas grand-chose, mais tout le monde ne savait pas signer. Voilà, on touche ce papier-là. Moi, j'ai pu toucher un acte ancien qui était de 1624 d'un ancêtre. Bon, il faut savoir le lire, mais voilà. On me dit, il a signé, c'est lui, voilà, c'est quand même impressionnant. Après, il y a toutes les archives militaires, je vous dis, pendant la guerre, qui ont permis de refaire le cursus de chacun de son ancêtre militaire. Ça aussi, pareil, ça touche automatiquement, surtout si l'ancêtre a été décédé ou avait reçu une médaille. Enfin voilà, on refait un petit peu le lien que les gens avaient, pour certains, oublié. – Alors là, on parle beaucoup de généalogie, disons, familiale, mais il existe aussi la généalogie sexuelle. Dans quel cas vous faites appel, vous, finalement, à des généalogistes professionnels ? – En fait, dans notre société, aujourd'hui, on a de plus en plus de familles recomposées, d'enfants naturels, de personnes divorcées. Il y a la mobilité géographique également. On change de travail, on change de pays. Et donc, ça peut nous arriver, justement, d'avoir des doutes sur qui va hériter. Alors, est-ce que les personnes qui sont en face de moi sont héritiers véritablement ? Est-ce qu'ils sont seuls héritiers ? Là, c'est une autre question. On est obligé de faire confiance, mais on peut avoir des doutes. – Et dans ces cas-là, il existe des contrats de révélation ? – Voilà. – Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? – C'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui est intéressée peut faire appel à un généalogiste professionnel. Ce généalogiste-là, il peut être sollicité soit par un notaire, soit par une compagnie d'assurance qui vérifiera, pour demander les recherches, justement, des bénéficiaires des assurances vie, ou bien même des créanciers qui recherchent à récupérer leur argent, leur internet. – Ça vous arrive souvent, finalement, d'aller chercher des héritiers ou des héritiers qui tombent un peu du ciel comme ça ? – Ça arrive, là, par exemple, j'ai un dossier, j'ai été saisie par le juge pour régler la succession d'une personne qui était sous tutelle, une personne qui devait être coupée de tous liens familiaux. C'est triste, quand même. Et donc, l'organisme de tutelle n'a pas de renseignements particuliers à me donner. Donc, là, je suis obligée de faire appel à un généalogiste pour aller rechercher les héritiers. – Voilà. Donc, ça peut aller assez loin. Et donc, ce contrat de révélation, là, justement, le généalogiste, quand il trouve l'héritier, il lui fait signer un contrat de révélation. Il révèle qui est le défunt, il révèle les droits de l'héritier dans la succession. Et puis, il révèle également ses zones horaires. – Oui, forcément. – Forcément, il y a une partie. – C'est un travail qui doit être rémunéré. – Voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai des personnes qui sont venues me voir en me demandant, mais est-ce que je fais bien de signer le contrat de révélation ? Donc, il faut juste savoir que signer le contrat de révélation, ça ne signifie pas accepter la succession. Donc, il est toujours temps de renoncer à la succession après. Également, il y a un délai de renonciation au contrat de révélation qui est de 14 jours. Donc, ça, c'est des petits éléments importants qui permettent de rassurer quand même la personne. – Alors, aujourd'hui, il y a une tendance. De nombreuses personnes décident de faire appel à des tests ADN pour trouver leurs origines. Quel est votre regard là-dessus à tous les deux ? Je vais commencer par vous, Jean-Yves Leclerc. Est-ce que c'est bien ? C'est une bonne chose ? Est-ce qu'on va trop loin ou est-ce que c'est compliqué ? C'est un marché, juste… – Je n'ai pas d'avis sur la question, sauf que ça me semble aller dans la logique des choses. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas autorisé en France, malgré les… certainement dizaines ou centaines de milliers de gens… – On va avoir un petit point législatif après, mais allez-y. – Mais on voit que c'est dans une logique d'évolution de la généologie, comme disait mon voisin. Au début, on a commencé par dépouiller des registres, ensuite on a numérisé, on a pu échanger les actes et aujourd'hui, vous pouvez faire des tests ADN qui vont vous donner deux choses finalement, votre origine ethnique ou géographique et puis votre cousinage par le partage d'ADN en fait. Donc voilà, c'est une évolution qui va sans doute… qui correspond à l'évolution de la société. – C'est une bonne chose de Jean-Pierre Guillon, c'est apprendre quand même avec des pincettes et certaines limites. – Tout à fait, tout à fait. Le truc de l'ADN, c'est parfait, ça serait parfait si on avait l'ADN de tout le monde. Sauf qu'on allait très loin. C'est un pourcentage très minime qui permet de ne pas avoir quelque chose de précis. Mais, comme disait mon collègue, vous avez une recherche géographique qui est intéressante, une recherche ethnique qui est intéressante pour pouvoir situer grosso modo avec un certain pourcentage approximatif de vos ancêtres. Et puis, ça arrive aussi que, comme ça arrivait récemment, deux demi-frères se retrouvent après presque 50 ans. Un GI qui avait eu une aventure en France, qui est rentré aux Etats-Unis et par les recherches justement d'un site célèbre et un test ADN chacun, se sont retrouvés à être demi-frères alors qu'ils s'ignoraient complètement. Ça peut donner aussi, pour des enfants qui sont nés sous X par exemple, qui ont besoin de cette recherche de leur origine, ça peut effectivement leur donner des pistes pour retrouver leurs géniteurs. Sachant que la limite aujourd'hui, c'est effectivement le panel de gens qui vont avoir fait ces tests puisqu'on ne peut matcher qu'avec des gens qui ont fait eux-mêmes des tests ADN. – Alors, il nous reste deux minutes, une petite question philosophique pour terminer. Pourquoi on a tant besoin de connaître nos racines familiales, de savoir d'où l'on vient, selon vous ? La question s'adresse à tout le monde parce que je pense qu'elle concerne tout le monde. – Peut-être un petit peu comme dit l'adage, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, mais peut-être une recherche aussi, je veux dire, de retour aux sources. On a peut-être un petit peu longtemps et on a voulu aller toujours de l'avant, toujours de l'avant, puis de se dire, au fait, bon, on va de l'avant, c'est bien, mais d'où venons-nous ? Qui étaient nos ancêtres ? Où étaient-ils ? Que faisaient-ils, tout simplement ? Puis, histoire de replacer dans le cercle un petit peu familial, tout simplement, nos grands-parents, arrière-grands-parents, qui ne sont pas si loin que ça, en fait. C'est parce que l'histoire s'arrête pour eux qu'elle s'arrête complètement. – La quête d'identité est essentielle, Jean-Yves Leclerc ? – Moi, je pense qu'il y a la dimension de la recherche du jeu aussi, puisque c'est une enquête, donc ça plaît beaucoup. Après, il y a la dimension, la Bretagne, par exemple, a été une terre d'exode rurale pendant très, très longtemps, donc des gens qui sont partis s'installer dans des grandes villes, bon, le besoin de, finalement, de se dire que la vie, c'était peut-être pas d'avant, c'était peut-être pas la vie en ville, et de savoir comment on vivait au village ou des choses comme ça, ce sont des choses qui paraissent importantes, et on a tous besoin d'avoir pied quelque part, je dirais. – Madame, ça c'est deux spécialistes, alors est-ce que vous allez lancer des recherches généalogiques ? – Je ne pense pas que je me lancerai, mais cela dit, c'est une question à laquelle, dans le cadre du don de gamètes, on est particulièrement confrontés, surtout à l'heure de la nouvelle loi de bioéthique qui va permettre l'accès aux origines, et c'est une vraie question pour les enfants issus du don, cet accès à leur identité, et beaucoup, pour l'instant, passent par les tests génétiques qui ne sont pas autorisés, et c'est important de le rappeler, c'est illégal en France, mais beaucoup se permettent de le faire, et ça permet de répondre à des questions. – C'est ce que j'aime dans cette émission, les ponts entre les sujets complètement différents. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose maintenant d'aller retrouver Evan. Evan qui est à Domanie ce matin, il nous fait découvrir une exploitation agricole en biodynamie. – Une fantaisie, c'est la première fois que je vois autant de poules dans un verger. Denis, c'est quoi leur rôle justement aux poules dans vos vergers ? – Les poules sont là pour nous accompagner, pour réduire la pression insectes, entre autres, pour consommer l'enherbement, et de nous offrir généreusement des œufs de qualité. – Donc, on le disait ici, ce sont des vergers en agriculture bio, ça n'empêche que vous avez des interventions à faire s'il y a trop d'insectes, mais justement, là, ça vous évite d'en faire en fait. – Tout à fait, cela m'a permis, et ça va se confirmer dans le temps, de réduire des interventions au fur et à mesure du temps, suivant un seuil que je définis. – Et alors, on va aller voir un petit peu cette allée-là, parce que celle-là, elle est toute propre, – C'est parce que les poules étaient là la semaine dernière ? – Tout à fait, la semaine dernière, les poules étaient ici, cette semaine, les voici arrivés là, et toutes les deux semaines environ, nous déplaçons le poulailler. – Donc, vous faites une sorte de transhumance de poules ? – Tout à fait, j'ai mes intermittentes du grattage, et tous les 15 jours, je leur change de menu. – Est-ce que vous êtes quand même obligé de tondre les allées pour leur laisser le chemin libre ? – Tout à fait, je me suis aperçu avec le temps que si l'enherbement, si la végétation pousse de trop, croît de trop, eh bien, un petit passage de tondeuse, et j'offre une possibilité accrue à mes poules de pouvoir se déplacer davantage, d'avoir un champ d'horizon plus visible pour elles, et de parcourir tout l'espace qui leur est offert. – Elles se rendent compte comme ça qu'elles ont de la place, et est-ce qu'elles se sentent particulièrement protégées dans un verger ou pas spécialement ? – Alors, le verger leur permet d'avoir un ombrage conséquent, et d'être moins à la merci de la prédation par la suite. – Et quel type de prédateur par exemple ? – Eh bien, fréquemment les buses pour la prédation aérienne, entre autres. – D'accord, bon, alors on va aller voir leur maison justement, à ces poules, parce qu'elles ont quand même de la chance, elles ont une sorte de tiny house. Attendez, avant de rentrer, j'aimerais que Fabrice, à la caméra, nous montre, parce qu'elles sont connectées, les poules, expliquez-nous. – Tout à fait, les poules sont connectées, elles aussi, avec le soleil, et c'est le soleil qui leur fournit la lumière pour pouvoir rentrer assurément le soir et d'être bien au chaud toutes les nuits. – Bon, alors on va aller visiter leur petite tiny house. Fabrice va suivre, allez. – Vous avez combien de poules dans ce poulailler ? – Chaque poulailler dispose d'environ 200 poules, avec leur perchoir pour passer la nuit, leur mangeoire en complément de leur herbement et les abreuvoirs pour être abreuverés à volonté. – Et donc la ponte, c'est régulé aussi avec de la lumière à l'intérieur, enfin, il y a tout un système autour de ça. – Tout à fait. – Et ça vous permet de proposer des œufs qui sont énormes, on va aller voir tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est ça, vos œufs, ils sont quand même particuliers ici. – Ils sont sans doute plus gros que la moyenne, ils sont plus compacts, plus solides, avec un jaune nettement plus prononcé, qui leur donne une qualité prouvée. – Et que les restaurateurs vous envient d'ailleurs, ces œufs, tout le monde peut en profiter puisqu'ils sont vendus dans un distributeur automatique de pommes, de cidre, de miel et d'œuf évidemment. Et ce distributeur, on va aller le voir dans quelques instants, à tout à l'heure. On va peut-être sortir. – Le distributeur aux gros œufs, on veut le voir, Evan, à tout à l'heure. Et vous le savez, priorité à l'emploi dans Ensemble Simus, chaque matin, on vous présente des secteurs qui recrutent ce matin, portrait d'un brancardier. – Oui, hop là, je démarre la course. – Bonjour, je m'appelle Jean-Benamangaye, j'ai 38 ans, je suis brancardier depuis 6 ans. – Brancardier, c'est quoi ? C'est assurer le transport des patients, c'est aussi les rassurer, être à l'écoute, faire preuve d'empathie. Mais il faut instaurer une relation de confiance quand même. Une relation de confiance, mais ne pas trop rentrer dans leur vie privée, il faut les laisser venir à nous. Donc s'ils ont envie de nous parler de leurs problèmes, de leur journée, il ne faut pas être trop intrusif, en fait. – Bonjour, madame. – Bonjour, monsieur. – Excusez-moi de vous déranger, je suis le brancardier. – Ah oui, je vous attendais pour aller à la radio. – Tout à fait. Bon, du coup, le matin, je me présente à la régulation, je prends mon matériel, le téléphone et le smartphone. Le smartphone, c'est très important parce qu'on va recevoir toutes les courses et toutes les données des patients dessus, en fait. Donc on va savoir quel patient on va prendre, à quelle heure, dans quel service il se trouve et quel examen il va avoir. Là, j'ai reçu une mission. On va aller en oncologie chercher une dame qui va aller faire un scanner. C'est un métier assez physique, oui. On est amené en général à faire entre une dizaine et une quinzaine de kilomètres par jour. Du coup, c'est un peu comme un sportif, donc il faut s'entretenir, entretenir son corps, prendre soin de soi. – Bonjour, madame. – Et sinon, tout se passe très bien. Quand c'est fini, on m'appelle et je vous récupère, d'accord ? – D'accord, ça va. – Je vous le dis à tout à l'heure ? – À tout à l'heure. – On a une certaine considération, quand même. Le bancardier, c'est un maillon très important de l'hôpital. Je suis fier de pouvoir dire « j'accompagne les gens dans leurs soins, j'essaie d'améliorer un petit peu leur quotidien. Même si ce n'est qu'un sourire, c'est déjà très important. Moi, je me lève tous les jours avec la banane et je vais me coucher avec la banane. C'est comme ça que je sais que vous avez fini, c'est comme ça que je sais que je dois venir vous chercher. C'est pour ça, en fait, que vous me voyez jouer avec mon téléphone. – D'accord. – Je n'envoie pas des messages, c'est juste pour préciser. Comme ça, on sait où vous êtes aussi. Vous ne pouvez pas vous échapper. – Je ne vais pas me jouer une arnette. – Ce qui m'a attiré dans mon métier, c'était l'ambiance de travail. J'ai vu l'envers du décor aussi. Je me suis rendu compte de ce que c'était le soin à la personne. Ce qui m'a fait réfléchir, en fait, c'est d'être utile. Quand on a une personne qu'on prend le matin, qui est stressée, et puis après, on va la déposer, on va la rechercher à l'examen, elle a le grand sourire, elle nous dit merci, ça vaut tout l'heure du monde. – C'était le portrait de Benoît Brancardier depuis six ans. Pour en savoir plus sur les offres en Bretagne, Laetitia Duré nous a rejoint en visio. Bonjour Laetitia. – Bonjour. – Alors, vous êtes conseillère pour l'emploi à Saint-Malo. C'est vrai qu'on confond souvent le brancardier et l'ambulancier. Pourtant, il y a une vraie différence. – Oui, parce que le brancardier travaille uniquement au sein de l'hôpital, il ne sort pas de l'établissement. Par contre, comme il le disait en reportage, c'est très physique. On fait beaucoup de kilomètres, entre 10 et 15 kilomètres par jour, parce qu'on va dans tous les services. On prend des tas d'ascenseurs, on n'arrête pas d'un bout à l'autre de l'hôpital. Donc, on fait beaucoup d'exercices pour avoir une très bonne condition physique et morale, mentale, puisqu'il y a un gros stress, il faut faire preuve d'une grande résistance au stress. Parce qu'on a toujours, on a en face de nous des gens qui ne sont pas toujours… – En bonne santé. – Qui ont besoin d'être assurés. – Faut-il un diplôme obligatoire pour exercer le métier ? – Non, c'est accessible aux débutants. Toutefois, il y a deux choses à avoir. Il faut avoir un certificat d'aptitude au port des charges, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail physique. Je vous le disais, par exemple, les lits, pour pousser un lit qui fait plus de 300 kilos, il faut être quand même costaud. Donc, attestation d'aptitude au port des charges et puis un diplôme, une attestation par rapport au certificat des gestes et soins d'urgence qu'on peut obtenir auprès de la Croix-Rouge ou des CHU en deux jours. Pour ça, vous avez la bonne boîte. Vous pouvez retrouver toutes les formations. Il y en a plein en ce moment. – Et quelles sont les offres d'emploi disponibles en Bretagne sur ce secteur ? – Donc, en Bretagne, c'est un métier difficile et on recrute tout le temps. Les offres sur le site de Pôle emploi, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. L'idéal, c'est vraiment de postuler sur les sites spécialisés dans le médical et directement sur le site des hôpitaux ou des centres spécialisés. – Merci beaucoup, Laetitia, pour toutes ces infos. À bientôt. C'est l'heure maintenant de notre instant solidarité. On a choisi ce matin de vous parler du don d'ovocytes. Chaque année, des milliers de couples infertiles sont en attente. C'est notre idée du jour. Regardez. C'est dur, ces couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et si je faisais un don d'ovocytes ? Faire un don d'ovocytes, c'est donner à des couples infertiles un espoir de devenir parents. L'ovocyte est la cellule reproductrice féminine. Chaque femme en produit des centaines au cours de sa vie. Le don est volontaire, gratuit et anonyme. Aucune filiation ne peut être établie entre l'enfant issu du don et la donneuse. Vous devez avoir entre 18 et 37 ans et être en bonne santé. Si vous êtes en couple, votre conjoint ou conjointe doit également donner son consentement. Philippe Roussel a fondé les Cigognes de l'espoir, une association d'aide aux personnes infertiles. Nous avons créé cette association, ma compagne et moi, parce que nous aurions bien aimé être aidés et soutenus dans notre parcours pour avoir un enfant par don d'ovocyte. Parcours qui a pris 10 ans par manque d'information et de soutien. Depuis que nous avons créé l'association, nous avons aidé à faire naître plus de 6000 bébés et donner du bonheur à autant de futurs parents qui n'y croyaient plus. Aujourd'hui, la France n'a pas assez de donneuses pour satisfaire toutes les demandes. Alors, mesdames, si le cœur vous en dit, faites un don d'ovocyte. Et on va plus loin avec le docteur Domain Bernard. Bonjour. Alors, vous êtes gynécologue et responsable UF, la médecine de la reproduction au CHU de Rennes. Alors, tout d'abord, combien de couples sont concernés en France pour combien de donneuses chaque année ? Alors, en France, en 2018, ce sont les derniers chiffres de l'Agence de la biomédecine, il y avait 2800 couples environ en attente d'un don, 1200 couples inscrits chaque année environ. Et en 2018, nous avons accueilli sur l'ensemble des centres de dons d'ovocytes 777 donneuses. À Rennes en particulier, nous avons eu en 2019, c'est les derniers chiffres que j'ai, 138 patients en attente, 54 nouvelles demandes en 2019. Et sur les 89 femmes qui se sont présentées avec la volonté d'envisager un don d'ovocyte, 54 sont allées au bout et ont pu faire ce don. 54 personnes. Et le Covid, est-ce qu'il ralentit les dons ou finalement, il y a peu d'effets où on ne peut pas encore les remesurer ? Alors, oui, il a ralenti des dons parce qu'il y a eu un arrêt des activités, y compris sur les activités d'assistance médicale à procréation et du don. Donc, en 2019, 54 donneuses. En 2020, seulement 18. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de répercussion. On continue à prendre en charge les coupes et ça n'a pas allongé les dénés. Si cette situation devait perdurer dans le temps, oui, le risque, c'est un allongement des délais de prise en charge pour les couples. Après, voilà, on peut rêver qu'en 2021, il y ait un rebond du nombre de dons qui soient faits et on l'espère pour qu'il n'y ait pas ces effets médicales. il faudrait combien de donneuses aujourd'hui pour répondre à la demande des couples infertiles ? Eh bien, il faudrait autant que de nouvelles demandes. Donc, on estime à peu près aux besoins de 1 500 dons réalisés chaque année en France. et pour l'instant, on en est à peu près à la moitié. Donc, il y a encore de quoi faire. Et quels sont en moyenne les délais pour un couple qui attend un don d'ovocyte ? Il va être variable en fonction des centres. Au CHU de Rennes, il est de 12 mois. Il peut varier jusqu'à 36 mois sur certains centres. Vous souhaitez également attirer notre attention sur la difficulté d'autant plus grande pour les couples qui, disons, ne sont pas caucasiens. Oui, en effet. C'est vrai que si la situation des couples est globalement difficile pour les couples qui ont besoin d'un don, pour les couples non caucasiens, elle est critique, cette situation. Il y a une nécessité d'attribution sur des critères qui sont également des critères de phénotype, la couleur de la peau, la couleur des... C'est important pour les parents aussi, pouvoir se reconnaître un petit peu. Elle est recommandée mais elle n'est pas nécessairement obligatoire mais elle est surtout demandée par les couples et si on a peu de dons réalisés chaque année en France, les dons de femmes d'origine africaine ou asiatique sont extrêmement rares. À Rennes, on a eu deux donneuses africaines en 2019, une seule en 2020 alors qu'on a des dizaines de couples en attente. Et quelles sont finalement les différentes étapes à franchir pour les donneuses de vos sites ? Alors il y a cinq étapes. Une première étape d'information sur les modalités du don qui permet à cette femme de pouvoir donner son consentement. Un bilan médical qui associe à la fois un bilan gynécologique, un bilan génétique et puis une consultation d'anesthésie. Et quel est le frein majeur aujourd'hui ? Est-ce qu'il fait qu'on ne donne pas ? Parce qu'on manque d'informations ? Parce qu'on n'en parle pas assez ? Oui, bien sûr, le manque d'informations dans un premier temps. Beaucoup de personnes ne savent même pas que le don est possible en France, qu'on peut donner ses ovocytes. Il y a aussi des contraintes, bien sûr, de la démarche en termes de temps, de disponibilité. Et vous disiez tout à l'heure toutes les étapes aussi à franchir pour pouvoir enfin donner son don. Et puis, c'est vrai qu'il y a parfois des contre-indications médicales. À peu près 10% des patientes qui se présentent pour un don sont récusées sur le plan génétique ou gynécologique pour des contre-indications. On sait aussi que certains choisissent l'Espagne ou la Belgique pour mener leur PMA. Qu'est-ce qui nous différencie finalement de ces deux pays ? La principale différence, c'est que les donneurs et les donneuses dans ces pays sont rémunérés. Et donc, bien sûr, le nombre de dons réalisés est bien plus important. Il y avait une publication d'une clinique espagnole qui disait qu'ils réalisaient plus de 1 000 dons par an et c'est plus que ce qu'on réalise chaque année en France sur l'ensemble des centres français. Donc, le nombre de dons et donc, par ce fait, les couples qui s'orientent dans ces pays-là, il n'y a pas de délai d'attente. Alors, la prise en charge est payante. Rappelons qu'on a la chance en France d'avoir une prise en charge à 100% par la sécurité sociale de tous les frais liés à l'infertilité. Ce n'est pas le cas dans ces pays-là non plus. Et puis, il faut préciser aussi que quand enfin le don arrive, c'est loin d'être gagné. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément un bébé à la fin. Non, c'est un parcours difficile. D'abord, l'annonce de cette stérilité, le temps d'acceptation du recours au don de gamètes. C'est vrai que quand vient la première attribution d'une possibilité de prise en charge pour les couples, c'est déjà beaucoup d'émotions. Mais voilà, malheureusement, ça n'exclut pas le risque de fausse couche. On estime qu'à peu près 60% des couples qui entament la démarche obtiendront une grossesse. C'est assez éclairant. Merci beaucoup, docteur, pour cet éclairage. Allons, partons. Jetez un dernier coup d'œil du côté de Domanier. C'est là qu'a fait escale ce matin. Evan, c'est à toi, Evan. Et oui, nous sommes toujours dans ces beaux vergers à Domanier avec vous, Denis. Ces vergers, ils sont en agriculture bio. Vous nous avez montré, vous travaillez avec des bovins, avec des poules, avec des abeilles, on va en parler. Vous avez toujours été dans l'agriculture bio ? C'est un cheminement qui m'a fait démarrer en agriculture conventionnelle. Et pour donner de la cohérence globale, on est passé progressivement vers l'agriculture bio et aujourd'hui vers la biodynamie. Alors justement, c'est quoi la biodynamie ? Eh bien, c'est de donner un sens un peu plus large de la production, du vivant, à travers les animaux qui composent le système, les végétaux, les différents végétaux. Et nous, nous sommes juste un chef d'orchestre qui donne une cohésion, une logique à tout cela. Vous avez dit système, en fait, c'est écosystème. C'est ça, recréer vraiment un cercle vertueux où tout le monde vit en harmonie. C'est ça. Et dans la biodynamie, on parle aussi de la lune. Est-ce que ça marche vraiment sur les vergers ? Eh bien, nous constatons vis-à-vis des changements de lune, des comportements du végétal avec des croissances fortes, des croissances plus modérées, des interventions différentes suivant ces périodes-là et des présences d'insectes plus ou moins marquées suivant les périodes lunaires également. Alors, on parle d'insectes. Justement, ici, on a une ruche. Il y a beaucoup de ruches sur vos vergers. Quel rôle ont les abeilles vis-à-vis, justement, des nuisibles ou peut-être même plutôt de la pollinisation pour le coup, j'imagine. Elles sont là pour être témoins de la vitalité du lieu, d'une production par voie de conséquence de miel, mais surtout d'avoir une pollinisation, une fécentation très courte sur le fruitier. Et si la fécentation est très courte, cela permet d'avoir une vitalité, une valeur nutritionnelle de nos fruits supérieurs. Et donc, vu que vous êtes un adapte des circuits courts et que vous adorez ça, vous travaillez avec un apiculteur pour les ruches ? C'est cela. Je lui mets à disposition les vergers pour qu'ils prouvent qu'on peut travailler de différents modes avec un ruché dans les vergers. Et en plus, vous lui mettez à disposition votre super distributeur automatique, 7 jours sur 7. J'allais dire 24 heures sur 24, mais non, 7 heures, 22 heures. Ça, c'est quand même dingue. Ça, c'est de l'agriculture moderne. Expliquez-nous, et on va d'ailleurs rentrer, expliquez-nous ce concept de distributeur de produits de la ferme. Eh bien, l'idée de fond, c'est de pouvoir offrir nos produits aux heures de chaque consommateur indépendamment d'un jour et horaire précis de distribution. Donc, quiconque peut venir ici s'approvisionner de nos produits de la ferme toute la semaine. À n'importe quelle heure de la journée, enfin presque. Fabrice va rentrer, je voulais qu'on vous montre un petit peu, venez avec moi, Denis, les œufs dont on parlait tout à l'heure, les fameux œufs. Venez, venez, venez là. Et Fabrice, c'est ceux-là, ils sont énormes vos œufs en fait. Eh bien, c'est la production du jour qui est arrivée là cet après-midi au distributeur. Et les pommes, pareil, il y a plusieurs variétés dont on peut se régaler ici. Une majorité des pommes sont disponibles dans les casiers du distributeur également. Bon, et on paye par carte bleue, ça tombe bien. Je l'ai emmenée et je vais pouvoir faire mes courses. Merci beaucoup, Denis. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte. Enfanté, je te ramène un peu de jus de pommes. vendu pour le jus de pommes, Evan. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à nos invités d'avoir été avec nous ce matin à suivre dans quelques minutes votre journal régional. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée sur France 3 Bretagne. Sous-titrage ST' 501